Nous lirons un extrait de l'évangile de Matthieu au chapitre 9 à partir du verset 35 jusqu'au chapitre 10 verset 8 Jésus parcourait toutes les villes et les villages il y enseignait dans leur synagogue proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité Voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles parce qu'elles étaient harassées et prostrées comme des brebis qui n'ont pas de berger Alors il dit à ses disciples La moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson Ayant fait venir ses douze disciples Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité Voici les noms des douze apôtres Le premier, Simon, que l'on appelle Pierre et André, son frère Jacques, fils de Zébédée et Jean, son frère Philippe et Barthélémy Thomas et Mathieu, le collecteur d'impôts Jacques, fils d'Alphée et Tadé Simon, le zélote et Judas, Iscariot celui-là même qui le livra Ces douze Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël En chemin Proclamez que le règne des cieux s'est approché Guérissez les malades Ressuscitez les morts Purifiez les lépreux Chassez les démons Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Amis, frères et sœurs L'évangile de ce matin débute par le parcours que Jésus fait à travers les villes et les campagnes d'Israël en Galilée à proximité de Capharnaüm en guérissant toutes sortes de maladies et d'infirmités Jésus se trouve devant la misère de son peuple non seulement les maladies et les handicaps mais aussi la pauvreté l'exclusion la solitude Le contexte est difficile et inquiétant Il y a des insurrections populaires contre l'occupant romain suivies de répression sanglante Il y a aussi les détresses quotidiennes comme ces épidémies de fièvre ou ces maladies qui touchent les enfants en premier Il y a ces infirmes à vie ces démons qui rendent fou Il y a les deuils la misère et pour certains le manque de travail Et par-dessus tout il y a l'absence de Dieu Le gardien d'Israël Où se trouve-t-il ? Et pourtant le peuple fidèlement essaie comme il peut de mettre en pratique une loi religieuse exigeante difficile à respecter En effet A ce moment-là la loi de Moïse est très alourdie par une multitude de traditions qui sont autant de prescriptions minutieuses parfois impraticables qui génèrent un sentiment de culpabilité persistant Jésus est là au milieu de son peuple Il attire la foule qui s'étonne qui attend qui observe qui espère Cette foule a besoin d'entendre une parole Elle attend une parole qui la rejoigne qui renouvelle son espérance Et pour le moment la foule ne sait pas encore que Jésus est venu pour elle Et pour l'instant elle ne voit en lui qu'un guérisseur quelqu'un qui s'est réconforté consolé Et la foule s'accroche au basque de Jésus Elle erre sans savoir où elle va Et c'est cela qui émeut Jésus jusqu'aux entrailles Elle est harassée prostrée et cette attitude révèle une détresse encore plus profonde Elle révèle l'état d'abandon dans lequel se trouve Israël privé de bergers privé d'accompagnement spirituel Le travail est énorme Comment redonner confiance à un peuple qui ne sait plus où il va Jésus est ému jusqu'aux entrailles nous dit le texte grec Jésus est pris de compassion qui n'a rien à voir ici avec une une forme de piété ou de pitié humanitaire mais qui s'identifie avec la miséricorde avec la tendresse de Dieu Il y a vraiment du travail pour tous La moisson est grande Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer plus d'ouvriers pour rentrer sa moisson Jésus tout Jésus qu'il est ne peut être partout à la fois il a besoin d'aide pour mener jusqu'au bout sa mission alors aujourd'hui ce n'est plus un mais douze disciples que Jésus appelle et en même temps soixante-douze disciples si nous lisions l'évangile de Luc ils s'entourent donc d'une équipe qui comprend douze hommes à qui il donne le pouvoir de guérir toutes les maladies et les infirmités mais aussi le pouvoir de chasser les esprits mauvais Nous ne pouvons pas rester insensibles au choix des personnalités dont Jésus s'entoure Le groupe est composé de personnes différentes aux caractères les plus variés aux origines les plus diverses Il y a des pécheurs comme Simon-Pierre et son frère André Jacques et Jean les fils de Zébédé Philippe Barthélémy appelé aussi Nathanaël Il y a Thomas Jésus signifiant ainsi la totalité Douze personnes qui manifestent aussi la diversité du groupe mais sa complémentarité Ils sont appelés pour rester avec Jésus puis pour être envoyés et c'est ce que veut dire le mot apôtre Un apôtre c'est un envoyé et ils vont recevoir une mission Quelle est-elle cette mission Jésus donne ses instructions En chemin Prêchez et dites Le royaume des cieux est tout proche de vous Guérissez les malades Ramenez les morts à la vie Purifiez les lépreux Chasser les esprits mauvais La mission des disciples est étroitement liée à celle de Jésus Elle consiste à mettre en place un nouvel art de vivre ensemble entre les êtres humains en enlevant tout ce qui empêche la vie d'advenir dans les corps les esprits et les cœurs de chaque personne Mais cela commence par une proclamation Les temps sont accomplis Le règne de Dieu s'est rapproché Jésus a déjà lancé l'appel de son évangile quelque temps auparavant assis dans une barque sur le lac Cet appel à écouter à recevoir puis à se mettre en route Cet appel qui fera le tour du monde qui mettra en route des millions d'hommes à travers les siècles Cet appel qui fondera le christianisme et avec lui une part essentielle de notre culture Vous avez reçu gratuitement données gratuitement Et c'est au tour des disciples de Jésus de se préparer à prendre le relais et nous n'en sommes qu'au début Mais nous ne pouvons pas mettre de côté cette première instruction de Jésus N'allez pas dans les régions habitées par les non-juifs N'entrez pas dans les villes de Saint-Marie Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël L'envoi des apôtres est raconté dans les trois évangiles Matthieu Marc et Luc Mais seul Matthieu rapporte cette particularité celle de ne pas aller en dehors d'Israël Et c'est là qu'intervient la rédaction de l'évangile Contrairement aux autres évangélistes qui s'adressent aux communautés païennes Matthieu est juif Il s'adresse aux communautés juives Et ce sont ces communautés qui sont pour lui les bénéficiaires privilégiés du ministère de Jésus et celui des disciples Jésus est là d'abord pour les siens avant d'être là aussi pour les autres nations En tout cas c'est ce que Matthieu a compris de la présence de Jésus et de plus Matthieu voit en Jésus l'accomplissement de toutes les promesses et de toutes les prophéties annoncées dans le Premier Testament c'est d'ailleurs ce qui fait l'originalité de la prédication de Matthieu Alors il est important que la bonne nouvelle soit annoncée premièrement à celles et ceux à qui elle a été promise C'est à Israël et à l'intérieur d'Israël à celles et ceux qui attendent la délivrance et la consolation que le royaume des cieux est donné en la personne de Jésus La mission des disciples changera après la résurrection de Jésus quand ils s'apercevront que Jésus était venu pour les siens et que les siens ne l'ont pas reçu C'est plus tard qu'ils seront appelés à l'extérieur d'Israël Il faudra encore attendre Pentecôte pour qu'ils partent annoncer la bonne nouvelle non seulement dans leur pays mais au-delà de ses frontières quand ils n'auront plus peur de témoigner de Jésus Christ Alors, amis frères et sœurs c'est sur ce petit détail de l'évangile de Matthieu que je souhaite rester aujourd'hui Ce qu'il est demandé aux disciples avant d'aller au bout du monde c'est de vivre au plus près le ministère de Jésus au quotidien Le pouvoir qu'ils reçoivent de lui est le même que le sien Il faut donc que les disciples changent de comportement et vivent différemment pour que le royaume des cieux présent en la personne de Jésus soit reçu compris puis annoncé C'est le temps de l'édification intérieure du groupe prendre le temps de vérifier auprès de Jésus tout l'enseignement qu'ils ont reçu à la synagogue et il n'y a peut-être pas si longtemps La mission que ces hommes reçoivent est importante Elle ne semble rien à voir avec les métiers qu'ils exercent et sans doute rien à voir avec l'éducation et la formation qu'ils ont reçu dans leur famille D'ailleurs on a peu de renseignements concernant les disciples du Christ Quel métier exerçaient Philippe et Barthélémy Quelle était la profession de Thomas et de quel milieu venait-il on n'en sait rien Tout ce que nous savons c'est que Jésus fait un tri parmi tous ceux qui le suivent Il les choisit sans qu'on en connaisse la raison si ce n'est de les envoyer en mission avec cette mission guérir les malades ressusciter les morts purifier les lépreux chasser les démons Autrement dit c'est une mission de réconciliation vitale de chacun avec son être profond une mission de rétablissement des relations de chacun avec les autres et par voie de conséquence avec Dieu Comment recevoir par cette mission attribuée aux apôtres leur mission est-elle la nôtre aujourd'hui ? Que nous soyons des chercheurs de Dieu que nous croyons ou que nous doutions nous sommes appelés et puis un jour pour peu qu'on ait dit oui même timidement nous sommes envoyés à notre tour pour proclamer la bonne nouvelle du royaume qui en Christ s'est rapproché de chacun et chacune de nous même s'il prend des formes nouvelles le travail reste le même réconcilier chacun chacune avec sa propre vie si jamais celle-ci est surprenante déstabilisante ébréchée fissurée détruite écouter guérir soigner redonner une dignité en chassant tout ce qui aliène l'être humain au sens propre comme au sens figuré alors cette mission nous expose le plus souvent à l'extérieur de notre communauté et nous implique ailleurs dans la société et dans d'autres milieux ecclésiaux il y a l'accompagnement spirituel et religieux des personnes hospitalisées des personnes emprisonnées mais aussi des réfugiés des sans domicile fixe tout ce que nous allons regrouper sous le terme de la diachonie ou de l'entraide mais il y a aussi sur un autre plan les relations entre nos différentes églises chrétiennes ce que nous appelons le dialogue écuménique et aussi les rencontres avec les autres religions ce que nous appelons alors le dialogue interreligieux sans oublier les relations entre les différentes dénominations protestantes aux tendances des plus conservatrices des plus conservatrices aux plus libérales comment concilier toute cette mission certains jours on peut se sentir comme des brebis dispersés perdant leurs points de repère et incapables d'être de vrais témoins cela rejaillit alors localement sur la vie de notre propre communauté et depuis de nombreuses années le visage de nos églises protestantes change la théologie de notre église évolue évolue il y a de moins en moins de protestants du sérail et de plus en plus de personnes qui choisissent de l'être et qui en font la démarche souvent officiellement il y a donc chez nous entre guillemets des personnes qui viennent d'ailleurs avec leur tradition leur éducation mais aussi leur personnalité leur revendication et ils nous bousculent dans notre façon de faire notre façon de croire ils remettent parfois en question notre façon d'agir et de témoigner alors nous tournons en rond et nous sommes comme des brebis dispersés comme si elles n'avaient pas de berger comme si nous n'avions plus de berger et pourtant nous sommes tout comme les apôtres avec la même mission que que je résumerai par ces mots témoigner de l'évangile annoncer que le reine de Dieu s'est rapproché et nous sommes envoyés à notre tour tels que nous sommes par le Dieu de Jésus Christ en qui nous plaçons notre foi même balbutiante mais qui regarde ni à nos qualités et encore moins à nos défauts mais simplement à notre disponibilité souvent nous faisons le constat de la pauvreté de notre service et nous ne savons plus comment faire face à notre découragement à cause de l'ampleur de la tâche sans doute est-ce le moment de nous rappeler que avant d'aller à l'extérieur il est nécessaire de se souvenir de qui nous sommes et ce que nous croyons cette première instruction de Jésus aux disciples nous invite à prendre le temps de revisiter nos convictions que croyons-nous que voulons-nous annoncer de qui voulons-nous témoigner et est-ce que nous le faisons vraiment mais alors d'où viennent parfois cette peur et cette réticence à nous impliquer dans la vie de l'Église par exemple et en tant que protestants lorsque nous nous réclamons de la grâce seule est-ce que cela veut dire encore quelque chose pour nous et lorsque nous affirmons la primauté et la souveraineté de la Bible dans notre vie chrétienne est-ce que nous en vivons réellement est-ce que nous prenons vraiment le temps de lire et de méditer la Bible au quotidien et quel temps consacrons-nous à la prière et comment se manifeste notre fidélité est-ce que nous osons confronter avec d'autres personnes nos idées sur la foi et comment est-ce que nous encourageons nos enfants à suivre une instruction religieuse peut-être venir avec nous au temple au fond que veut dire être chrétien et être protestant alors bien sûr ce serait facile d'allonger la liste de ces questions qui permettent d'approfondir ce que nous croyons il n'y a pas que nos églises ou notre société qui change il y a nous aussi et la fermeté de nos convictions n'est pas toujours aussi solide que nous l'aurions souhaité que faisons-nous de nos remises en question personnelles de nos doutes et de nos révoltes à qui les confier et que faire de la réponse que l'on reçoit ou que l'on ne reçoit pas comment est-ce que nous retournons à la source afin d'être revivifiés il est encore temps toujours temps de se rappeler que nous ne pouvons pas être chrétiens tout seul et certainement pas être protestant tout seul ce serait une illusion c'est tout l'intérêt de revenir sur l'importance de la construction de la communauté ce que j'appellerais volontiers ici l'église locale alors les activités que propose chaque paroisse celles que vous découvrirez dans quelques temps grâce à la feuille rose et bien ce ne sont pas simplement des activités d'un club auquel les membres pourraient adhérer mais il s'agit de beaucoup plus que cela chaque activité est l'occasion d'une rencontre d'une nouvelle relation à vivre non seulement entre nous mais avec le Dieu de Jésus Christ et c'est chaque jour que nous avons à redécouvrir que nous sommes enfants du même père surtout lorsque nous en doutons surtout lorsque nous ne comprenons plus la Bible et encore moins l'évolution de notre église ou de notre protestantisme nous sommes appelés à témoigner de notre foi à l'extérieur et parfois cela nous fait peur et nous pourrons le faire en toute liberté lorsque nous aurons vaincu cette peur car lorsqu'on approfondit ces convictions lorsque nous prenons le temps de lire la Bible ensemble et de voir ce que cette parole a encore à nous dire aujourd'hui mais aussi lorsque nous prenons le temps de nous former ou que nous soyons catéchettes conseillers prédicateurs ou même même sans avoir de responsabilité dans l'église et bien nous sommes des chrétiens toujours à rechercher l'approfondissement de notre foi et c'est ainsi que nous apprenons toujours à mieux savoir qui nous sommes et ce que nous croyons et ainsi de ne plus avoir peur de témoigner du Christ puisqu'il nous fait vivre intérieurement et donc c'est bel et bien à une évangélisation intérieure à une évangélisation de nos profondeurs que nous sommes appelés nous recevons comme les apôtres les mêmes pouvoirs qu'eux même s'ils se manifestent autrement et la même mission qu'eux de guérir de réconforter d'encourager d'éclairer de redonner du sens de redonner confiance bref ressusciter mais prenons le temps de vérifier la place que le Dieu de Jésus Christ tient dans notre vie d'abord dans notre foi personnelle mais aussi en partageant tout cela avec les autres au sein de notre communauté oui penchons-nous ensemble sur les questions actuelles et vitales de notre société sur le plan éthique écologique sur le plan de la justice sociale et de la liberté d'expression oui venons oui venons au culte emmenons nos enfants à l'éducation biblique encourageons aussi les mouvements de jeunesse construisons notre solidarité par notre présence au groupe d'entraide fortifions notre être intérieur par la rencontre fraternelle et alors la joie de notre service fera plaisir à voir parce que nous serons enfin heureux de suivre Jésus et d'annoncer l'évangile et pourquoi pas jusqu'au bout du monde Amen Amen Sous-titrage FR ? Amen. 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 Amen.